coucou les filles alors aujourd'hui je vais vous parler de mes petits plaisirs du mois de mai ce mois de mai 2013 est passé malheur comme une flèche il a fait un temps pourri du début jusqu'à la fin et je n'ai eu pour changer que des emmerdes donc vous avez un peu suivi mais mes petites péripéties par rapport à ma demande de formation pas de bol mauvaise nouvelle pas pris en charge par le fonds gestif donc vanessa des mères de toi donc vanessa après un mois de grosse remise en question s'est fixé l'objectif de passer son cap par correspondance avec beaucoup de formation aussi dans un autre établissement et beaucoup de stages pratiques en établissement et beaucoup de stages pratiques en milieu professionnel donc ça m'a coûté deux fois moins cher j'aurai plus de temps pour gérer un petit peu tout ça et puis voilà rien dire de plus autre emmerde ma voiture donc j'en ai eu à peu près pour 800 euros de réparation et d'entretien et compagnie pourtant c'est une voiture qui n'est pas si vieille que ça mais au final il s'avère que j'ai eu un choc avec la voiture j'ai pris un pied de poule un peu un peu méchamment et en fait on a cru que c'était juste une histoire de roue voilée donc on m'a dit que j'avais largement le temps que je pouvais rouler avec donc j'ai roulé à peu près de novembre jusqu'à mai avec et donc il s'avère que c'était plus plus méchant qu'un qu'une roue voilée donc ce qui fait que j'ai mes quatre pneus qui étaient morts qui était du fait que la voiture a compensé les pneus ont été bouffés de tous les côtés donc les pneus super lisses et puis il a fallu que je change aussi un cardan 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 un truc comme ça enfin bref j'ai eu pas mal de sous à dépenser pour la voiture donc beau truc de merde sinon moral un peu dans les chaussettes motivation zéro c'est en fait plutôt professionnel parce que c'est vrai que du coup là je me suis un peu remotivé pour tout ce qui était maquillage etc que j'ai fait ma formation fin avril donc là du coup je suis vraiment en train de m'équiper pour le maquillage etc sinon j'ai fait aussi brocante donc c'est fait que j'ai mis un petit peu d'argent et donc je leur ai investi je me suis acheté une table de massage et puis j'ai acheté pas mal de trucs pour le maquillage ça y est je pense que ma trousse de maquillage va bientôt être terminée il me reste quelques fonds de teint liquide et puis quelques poudres libres différentes teintes à prendre et du mascara sinon je pense avoir pris tout ce qu'il fallait en tout cas pour maquiller quelques clientes donc pour l'instant je vais surtout m'entraîner bien évidemment sur mes amis et à partir de septembre commencer à attaquer des personnes que je ne connais pas contre faible participation pour que je puisse réinvestir dans du dans du matériel sinon quoi d'autre alors je n'ai pas été au cinéma j'ai pas soit pas eu le temps pas l'envie enfin le temps est passé tellement vite était tellement mauvais qu'on n'avait pas envie je n'ai pas lu non plus enfin j'ai pas lu si j'ai lu le fameux bouquin que j'avais commencé à lire le mois dernier là sur les fameuses des espérettes housewife qui mène une enquête parce qu'on a une qui est mariée à un flic et donc elle veut un peu résoudre le problème là l'enquête sur des bébés retrouver dans un dans un jardin enterré ça traînait tellement en longueur c'est un livre qui faisait 400 pages écrit en miniature miniature qu'au final j'ai dû aller jusqu'à la 250e page et ça m'a fatigué et au final j'ai refermé le bouquin et je l'ai jamais rouvert donc je le finirai pas ça me gave je vous avouerai franchement que j'ai été lire les dix dernières pages mais même en lisant les dix dernières pages j'ai pas trop compris qui avait à tuer les enfants etc donc bref ça m'intéresse pas je pense qu'à partir là du mois de juin je vais commencer à lire des livres plus ciblés pour mon cap en fait sur tout ce qui est massage son visage son corps etc la peau les trucs comme ça les huiles essentielles les machins comme ça là les fleurs là les les fleurs de bac etc plus des choses professionnelles on va dire et puis je vais surtout commencer mes cours je pense mi juin donc voilà je pense que je vais mettre maintenant à fond dans tout ce qui est esthétique cosmétique et parfumerie et maquillage et compagnie donc voilà donc pas de petits plaisirs à côté je vous avouerai franchement que ça a plutôt été un mois légèrement déprimant et donc de ce que je vois j'ai énormément picolé pendant ce mois de mai donc pour changer ça a été du thé du thé du thé du thé mais il ya du thé chaud et il ya du thé froid ce mois ci donc dans le thé chaud que j'ai bu en fait surtout le matin et le soir dans mon canapé devant le film c'est les deux dernières boîtes qui me restaient de chez lipton alors il ya le thé vert parfumé au jasmin c'était des thés que j'avais eu à 4,50 euros je crois chez stokomani et franchement je regrette pas du tout je m'en suis je m'en suis régalé donc je retournerai de temps en temps faire un tour à stokomani pour voir si je peux pas goûter d'autres parfums parce que je crois que j'en ai pris que quatre donc je vais voir s'il n'y a pas d'autres parfums et même reprendre cela ça me dérange pas mais je voudrais quand même reprendre du kusmiti il ya tellement de thé que j'ai envie de goûter et de reprendre et de re goûter et puis de faire d'autres découvertes j'ai été à nature et découverte récemment il ya tout un mur de thé que j'ai envie de goûter il coûte super cher le thé de nature et découverte mais je pense que je vais me laisser tenter à un moment donné à prendre ils font aussi un coffret avec des miniatures donc pourquoi pas prendre aussi ce petit coffret donc je suis un peu blasé parce qu'il ya tellement de choses que j'ai envie de boire et de goûter en thé que j'ai l'impression que j'aurai jamais le temps et jamais l'argent et donc il ya le thé blanc parfumé aux fruits alors c'était à quoi aux fruits de la passion et à l'abricot vraiment super bon très léger très bon les deux en tout cas super bon en fait les quatre de chez hilton que j'ai pris sauf peut-être le thé noir qui était un petit peu plus agressif en bouche mais sinon moi je suis une fanade de thé donc sinon au boulot j'ai terminé le thé blanc ce que vous avez dit à la maison c'est du thé en vrac parce que je mets dans une théière la fameuse théière ikea mais sinon au boulot je me fais pas chier je prends des sachets donc là ce mois ci j'ai dégommé le thé blanc grenade de chez lipton également que j'adore c'est pas la première fois que je le prends et c'est certainement pas la dernière donc en ce moment tourne le thé caramel vanille au bureau donc le mois prochain vous aurez sans doute celui là ensuite dans l'été froid je vous avais parlé des thés bio le mois dernier je vous avais dit que j'avais repéré à carrefour le thé à arizona et j'allais craquer et bien ça a pas loupé je m'en suis pris quatre je crois qu'il ya encore deux autres deux autres parfums mais que je n'ai pas pris alors je crois que j'ai pris deux thés verts et deux thés blancs je les ai dégommé les quatre à peine acheté à peine dégusté franchement ils sont tous délicieux ils se laissent boire moi je mettais une paille et franchement en revenant du boulot donc sur les coups de cinq heures cinq heures et demie jusqu'à 19 heures pendant je l'avais vos vidéos je sirotais ça et franchement ça part d'une traite ça coûte pas très cher ça coûte je crois 1,90 euros donc je pense que je retournerai à carrefour les prendre parce qu'ils sont vraiment méga bon donc il ya celui ci c'est le thé blanc l'extrait de thé blanc et de myrtille thé blanc myrtille il doit y avoir un espèce de truc de poire aussi parce qu'il ya une poire dessinée mais au jus de poire voilà super bon méga bon ensuite du thé vert des verts grenade ça je pense que ça doit être à l'extrait de thé vert et de grenade super bon aussi en plus le packaging il est super beau donc forcément on est en thé et on prend parce que c'est beau ensuite du thé du thé blanc je crois que c'est celui-là boisson annoncé au thé noir celui-là celui-là c'est au thé noir ou citron comme c'était ça sortait du frigo franchement c'était méga agréable en bouche franchement je regrette pas de les avoir acheté je vais vite retourner en acheter et donc là c'est l'original c'est au thé vert il me semble thé vert aromatisé au miel oui comme c'est super beau c'est magnifique le packaging j'adore bon ce sont des bouteilles en plastique donc je vais pas garder ça en décoration trop de trucs à garder ensuite je me suis fait un peu un mois où j'ai essayé de m'occuper de moi entre guillemets donc je me suis fait une petite cure drainante minceur machin truc bon j'y crois pas trop mais c'était un petit peu pour nettoyer les intérieurs donc j'avais pris ça au magasin bio et il y avait c'est des petites ampoules comme ça j'en prenais une tous les matins et c'était au thé vert au café vert au bulot et reine des prés tant je fais pisse en lit aussi mais là c'est pour changer j'ai pris celui ci j'ai pas vu de trucs extraordinaires j'ai pas été plus faire pipi j'ai pas perdu de poids j'ai pas plus à la main ci mais on va dire voilà ça doit faire sans doute un petit peu de bien une petite cure comme ça de temps en temps sinon j'ai fait une petite cure de vitamine donc je prenais aussi tous les matins cette vitamine là qui coûte assez cher le deux paquets de 10 comme ça donc les vins comprimés je les ai payé 15 euros en pharmacie super cher c'est du vitascorbol c'est de la vitamine c en fait effervescente et avec ça je prenais alvitil comprimé c'est aussi des vitamines où il y a qu'est ce qu'il y a là dedans enfin c'est tout plein de tout plein de vitamines et des légaux éléments voilà il y a des minéraux des légaux éléments c'est pour la forme et la vitalité voilà je prenais un comprimé comme ça tous les matins avec une pastille effervescente pour essayer d'avoir la pêche et de me remonter un petit peu le moral bon on va dire que la santé a été un peu mieux j'ai pas été malade ce mois ci j'ai dû avoir deux fois la nausée deux fois courir aux toilettes mais super instant glam mais je vous cache rien donc du coup ouais ça a été on va dire qu'au niveau santé physique ça a été quand même un petit peu mieux ce mois ci ensuite pareil quand j'avais été à la parapharmacie j'avais acheté un lot de deux boîtes comme ça de comprimés de magnésium marin voilà qui était censé améliorer un petit peu le moral le sommeil la sérénité la zénitude etc enfin sur moi ça n'a pas d'action alors soit c'est pas assez fort soit c'est moi qui suis trop compliqué soit ça marche pas sur moi mais j'ai pas vu de différence donc pour tout pourtant j'ai une bonne assiduité j'ai pris mes deux comprimés tous les soirs avant d'aller dormir j'ai pas mieux dormi j'étais pas moins énervé au travail j'étais pas plus motivé j'étais pas plus zen donc ouais ça marche pas sur moi quoi peut-être que sur vous ça marcherait les filles mais sur moi ça n'a pas marché voilà alors j'ai pris aucune note ce coup ci parce que d'habitude je vous fais toujours mes petits plaisirs du mois je vous marque le cinéma le livre les émissions de télé les émissions de télé il ya rien de nouveau je regarde toujours touche pas à mon poste je regarde toujours french le samedi soir il ya grès anatomique est revenu j'ai pas eu de nouveauté bien spécifique en tout cas voilà moi j'ai qu'une hâte c'est que l'esprit criminel esprit criminel reviennent mais je pense qu'on va rentrer dans la période d'été donc je reverrai pas mon petit docteur spencer reed avant le mois de septembre je pense et j'espère le revoir quand même au mois de septembre ne pas attendre encore voilà pour l'instant je regarde grès anatomie mais c'est vrai que du coup je suis un peu moins dans le mouvement et je me laisse moins envahir par les émotions j'ai un peu chialé il ya deux semaines mais la semaine dernière j'ai pas trop pleuré j'ai regardé les vidéos en même temps donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à me concentrer après d'habitude je vous mets aussi les livres les bougies alors les bougies ouais j'ai dégommé les chauffe-plats je sais plus quel parfum ce mois ci je crois que ça devait être myrtille que j'avais acheté chez stokomani les 25 25 ou 50 petites bougies chauffe-plats je ne sais plus je suis complètement à l'ouest ensuite je suis pas spécialement sorti non plus on a fait ouais on a fait anniversaire mon frère j'ai fait les magasins comme d'habitude sans forcément acheter je suis pas allée en vadrouille j'ai pas fait de soins ce mois si vous voyez en plus comme quoi je sais pas bien je me j'ai pas vraiment pris soin de moi j'ai pas fait ni soin visage ni soin corps ni manicure ni pédicure j'ai pas été voir de dentiste ni de podologue j'ai pas fait de formation spécifique ce mois ci le mois est passé mais comme une flèche j'ai l'impression que j'ai rien fait j'ai pas pris mon pied c'était un bon mois de merde donc c'est les petits plaisirs là c'est voilà j'ai bu et j'ai pas non plus manger de gâteaux de trucs non j'ai rien rien de spécial ce mois ci tout voilà j'espère quand même que cette petite vidéo ne vous aura pas trop gavé je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite bye